Et d'abord, qui a des têtes de reptiles ? Des têtes de reptiles ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Style de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, les amis. Mais là, ça me semblait pertinent concernant le sujet de ma chaîne. Et surtout que moi-même, j'ai beaucoup dessiné de Dragon Ball sur ma chaîne. Donc voilà, je trouvais ça marrant de réagir en vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire une sorte de réponse au chef otaku. Dont j'ai déjà parlé, parce que c'est un youtubeur que j'aime bien. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion de la sortie du film Broly, le Parisien a fait un article un petit peu salé. Mais il y a une phrase en particulier qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas compris, dont le chef otaku dans sa vidéo. L'auteur de l'article a dit que les personnages avaient des têtes de reptiles. Alors c'est vrai, quand on l'entend comme ça, ça peut paraître très bizarre. Et se dire, mais à quelle heure il y a des têtes de reptiles dans Dragon Ball ? C'est bizarre dit comme ça. Mais je pense, et c'est bien, je pense, parce que je ne peux pas être sûr de ce qu'a voulu dire l'auteur de l'article, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. D'ailleurs, on en a parlé aussi avec mon pote Zephix, qui a le même avis que moi là-dessus, qui est aussi un youtubeur dessin. Ce qu'a voulu dire l'auteur par rapport aux têtes de reptiles, c'est tout simplement le style des visages dans Dragon Ball. Je vais m'expliquer et je vous mettrai aussi des photos. Je me décale un peu comme ça parce que je pense que je vous mettrai une photo ici. Quand on regarde bien la photo d'un visage dans Dragon Ball, et j'ai l'impression que c'est encore plus accentué sur le nouveau style de dessin du dernier film, on voit bien que la tête est en V. Les yeux peuvent être vachement inclinés dans ce sens-là, donc en V mais vachement prononcés. Le nez est petit, haut et dans la continuité des yeux. Nous avons un menton qui est triangulaire et vachement allongé aussi. Même la forme de la tête, elle est triangulaire. Et d'ailleurs, même si on va plus loin que ça, on a même le rebord des oreilles du personnage qui peut aller aussi dans l'axe de la triangulation du visage, si je peux dire. Et en fait, quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est vrai qu'en fait, ça ressemble à des reptiles. D'ailleurs, je vais vous faire passer aussi quelques photos de reptiles, de serpents, lézards, crocodiles, de ce que vous voulez. Et vous verrez que globalement, les reptiles, ils ont une tête un peu triangulaire, fine, avec un... Alors, ce n'est pas un menton, c'est une sorte d'allongement du museau qu'ils ont. Mais ça fait penser à ça, le style de dessin de Dragon Ball, en fait. Et je pense, en tout cas, et on pense avec Zéfix aussi, que ce qu'a voulu dire l'auteur de l'article du Parisien, c'est tout simplement parler du style dessin des personnages dans Dragon Ball, et en particulier, du nouveau film Broly. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer mon point de vue, d'un point de vue d'un dessinateur. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on l'a remarqué plus facilement, parce qu'on va plus regarder les dessins, etc. et parce qu'on a beaucoup d'expérience dans du dessin Dragon Ball aussi. Mais voilà, moi, personnellement, je suis persuadé, alors peut-être que l'auteur dira ce qu'il a voulu dire par là et que je suis totalement à côté de la plaque, mais je suis persuadé que l'auteur parle de la forme, des visages dans Dragon Ball, qui fait penser un petit peu à un aspect de reptile. Le gars, je ne pense pas qu'il a voulu parler des extraterrestres, je ne pense pas qu'il a voulu parler de dragons, d'un mec ou j'en sais rien. En plus, je n'ai même pas vu le film encore, il faut que j'aille le voir. Mais voilà, selon moi, l'auteur a voulu parler de ça. Au vu du nombre de personnes, en particulier le chef otaku, qui n'ont pas compris pourquoi l'auteur de l'article a parlé de tête de reptile, ce qui paraissait assez drôle comme ça, selon moi, c'est ça, c'est vraiment la direction de dessin, des visages, tout simplement, en fait. C'était vraiment une petite vidéo, mais ça me tenait à cœur de réagir là-dessus. C'est très rare que je fasse des vidéos un peu réponses comme ça. Encore une fois, ça me semblait vraiment une occasion du fait que ça touche au dessin directement. on parle vraiment d'un style de dessin de Toriyama pour le coup. Voilà, je vous laisse là. Chef, si jamais tu tombes sur cette vidéo, laisse-moi un commentaire, ça me ferait plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.